Musique Mais alors, quels peuvent être les facteurs de risque ? Les facteurs de risque, ils existent. Les maladies cardiovasculaires, bien sûr, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme et des infections métaboliques comme le diabète favorisent toute la survenue de diverses infections cérébrales susceptibles de provoquer des vertiges. Avons-nous à notre disposition des traitements contre les vertiges ? Un premier épisode de vertige nécessite une investigation par votre médecin. Une fois le diagnostic établi, la seule chose à faire en cas de nausée et de vomissement est de prendre un antivomitif, soit en comprimé, soit en suppositoire, comme cela a été prescrit par le médecin. Certaines formes de vertiges nécessitent de rester couché ou tout au moins immobile pendant la crise. Au contraire, et paradoxalement, les vertiges brefs de moins d'une minute apparaissent après des mouvements de la tête. Ils vont régresser lorsqu'on répète le mouvement qui les déclenche, tout au moins temporairement. Mais alors, comment prévenir son apparition ? Pour les vertiges dont la cause n'est pas connue, il n'existe malheureusement aucun traitement préventif. Il est en revanche possible d'intervenir sur des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, le diabète, le tabagisme, etc. afin de limiter le risque d'atteinte du cerveau. Un premier épisode de vertige nécessite des investigations par un médecin. Par contre, si le vertige récidive sans nouveaux symptômes et que le diagnostic a été clairement posé, il n'y a pas lieu alors de contacter un médecin à chaque fois. Toutefois, un bilan sera nécessaire après une certaine période pour savoir si le traitement permet de diminuer l'intensité et la fréquence des épisodes de vertige. Et qu'est-il important de lui dire ? Il va s'intéresser à savoir s'il s'agit d'un premier épisode ou si au contraire, un traitement a déjà été prescrit pour des vertiges. Il s'intéressera également aux symptômes associés, ceux que j'ai cité précédemment, les nausées, les vomissements, les maux de tête, etc. Et il s'intéressera aussi, bien sûr, aux médicaments que vous prenez qui peuvent être la source de vertiges. Souvent, l'histoire des vertiges et un examen clinique des oreilles et du fonctionnement de certaines parties du corps, c'est l'examen neurologique, suffisent pour poser le diagnostic. En cas de doute, néanmoins, le médecin adressera la personne à un spécialiste pour des examens complémentaires. Merci. 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 Merci.